Bonjour, La Belle Entreprise vous propose de découvrir Make Sense, une association qui accompagne les entrepreneurs sociaux. Et pour en savoir plus sur Make Sense, La Belle Entreprise a le plaisir d'accueillir l'une de ses co-fondatrices, Alizé Lozac-Meur, et Florent Guignard, fondateur du journal Le Dranche. Bonjour à tous les deux. Pour commencer, Alizé, j'ai présenté de façon générale Make Sense, mais quelles sont précisément vos activités ? Chez Make Sense, on a la conviction qu'on peut tous contribuer à agir sur les défis sociaux-environnementaux qui nous entourent. Et notre mission, c'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de s'engager pour les résoudre. Rapidement, on permet à tous les citoyens curieux, intéressés, de s'engager sur les causes qui leur tiennent à cœur en participant à des activités ou à des ateliers qu'on organise. Et puis plus spécifiquement, on a développé un certain nombre de programmes d'accompagnement de jeunes entrepreneurs sociaux. Donc ils sont des entrepreneurs qui créent une entreprise avec pour mission principale de résoudre un problème social ou environnemental et qu'ils le font tout en développant une vraie logique entrepreneuriale d'entreprise et de modèle économique. Et puis également, en parallèle, on accompagne également des grandes entreprises ou des institutions qui veulent se transformer pour être plus responsables et résilientes. Et donc dans la deuxième mission et parmi les entrepreneurs que vous accompagnez, il y a à vos côtés Florent qui a créé le Dranche. Alors qu'est-ce que le Dranche ? Alors le Dranche, c'est un journal avec un concept un peu particulier. C'est-à-dire que pour chaque sujet d'actualité, on va chercher deux personnes qui connaissent vraiment le sujet, qui sont compétentes et légitimes. Une qui défend le pour, l'autre qui défend le contre. Et le but, c'est que le lecteur se fasse sa propre opinion en lisant les arguments du pour et du contre. Alors on se sert de ça principalement pour deux buts. Le premier, c'est qu'ils puissent, en se faisant une opinion, s'engager, devenir un citoyen actif au niveau associatif, politique, ce qu'ils veulent, mais actif dans la société. Et le deuxième, c'est permettre aux gens d'avoir un accès non déformé, non caricaturé à quelqu'un qui pense radicalement différemment. Et du coup, de mieux comprendre les gens qui pensent différemment. Aujourd'hui, juste, on fait ça sur le web, sur le Dranche.fr. Le site est gratuit et en version papier. J'en ai amené un exemplaire, puisqu'on a une version papier qu'on distribue aux étudiants gratuitement et qu'on tire tous les mois à 80 000 exemplaires. Alors comment Make Sense vous a accompagné pour lancer le Dranche ? Alors nous, on a eu la chance d'être accompagné deux fois par Make Sense, à deux étapes un peu cruciales de notre projet. La première fois au tout début, c'est-à-dire qu'on avait notre concept. On venait de lancer notre tout premier numéro papier. Et Make Sense nous a en fait aidé à passer du projet. Donc c'était un beau projet, c'était un tout premier concept. À passer du projet à une véritable entreprise, ça c'est le premier, donc à se structurer. Ça c'est le premier accompagnement. Et on a eu la chance d'être réaccompagné une deuxième fois, un an après, sur la partie accélération. C'est-à-dire à partir du moment où on a un concept qui commence à fonctionner, où on a vérifié qu'on avait un impact positif, comment est-ce qu'on va plus vite ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à vendre mieux, à se développer plus vite et à démultiplier l'impact qu'on a ? C'est vraiment sur ces deux étapes de la création d'une entreprise que vous intervenez ? En effet, aujourd'hui, il y a plusieurs étapes un peu cruciales pour les entrepreneurs sociaux. Il y a la première, toute première étape qu'on appelle l'émergence, qui est je passe d'une envie à une idée, sur quel sujet je vais m'impliquer. Donc là, on a beaucoup d'ateliers collectifs notamment. Et puis ensuite, on voit qu'il y a une première étape de preuve de concept. Nous, on appelle ça test and learn. C'est-à-dire qu'on a une idée, comment est-ce qu'on la teste sur le terrain, sans attendre six mois avant de se lancer. On va, on agit, on teste, on fait itérer, on améliore son idée pour ensuite avoir vraiment un vrai projet, un début d'entreprise qui a validé sa proposition de valeur. Et puis une fois qu'on a ça, l'idée, c'est de grandir. C'est de grandir, grandir puisqu'on a envie de faire grandir son entreprise. Et puis parce que la caractéristique des entreprises sociales, c'est que plus elles grandissent, plus elles ont d'impact positif sur la société. Donc cette recherche de croissance, elle n'est pas uniquement économique. Elle est vraiment aussi tournée vers l'impact et le changement. Et donc là, quand on grandit, il y a plein de défis qui se posent. Et notamment des défis de financement, soit par la levée de fonds, soit par l'accélération aussi commerciale. Et puis des défis de structuration de son équipe, parce que ce n'est pas facile de passer de 1 à 4 à 10 à 30. Et donc on accompagne sur ces différents sujets les entrepreneurs. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de vos programmes ? Alors on l'a beaucoup dit, la condition quand même principale, c'est quel est l'impact social ou environnemental que l'entrepreneur a. Nous, on va chercher des entrepreneurs qui ont une vraie vocation et qui créent leur entreprise pour résoudre un problème de société. Ce n'est donc pas un impact qui est annexe à leur entreprise ou qui est secondaire, mais c'est vraiment le cœur de la mission. Et qui en même temps, deuxième critère, sont à la recherche d'un modèle économique viable et donc veulent le faire de façon autosuffisante, veulent croître et être indépendants de subventions ou de soutien philanthropique. On va ensuite regarder la faisabilité du projet. On n'est pas sur des projets à 20 ans, mais voilà comment est-ce que petit à petit, le projet vraiment peut prendre corps. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, l'équipe et les fondateurs, les cofondateurs ou les premiers membres de l'équipe. Parce qu'en fait, toute bonne idée peut être répliquée. Mais par contre, ce qui va faire vraiment le ciment du projet, c'est les personnes qui le portent. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Florent. Et comment ça s'est passé justement cette sélection, Florent ? C'est difficile ? Alors, il y a plusieurs étapes. Difficile, alors ce n'est pas le mot qui est approprié parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui postulent pour finalement peu de projets sélectionnés. Cela dit, c'est fait de manière assez souple, dans le sens où on ne nous demande pas de remplir des dossiers interminables ou des business plans à 5 ans, mois par mois, ce qu'on a vu dans d'autres dossiers. Mais Mexence nous demande en fait, test ce qu'Alizé vient de dire, les points principaux, c'est-à-dire, quels problèmes on résout ? Est-ce que c'est faisable ? Quelle est la motivation des créateurs ? Et donc, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est sur dossier, où on décrit rapidement notre idée, où on en est, pourquoi est-ce qu'on veut s'attaquer à ça, à nos motivations. Et après, il y a une étape en fait, en entretien, puisque ça passe beaucoup par l'humain, et c'est quand même ce qu'Alizé a dit, l'équipe qui porte le projet, c'est un des points fondamentaux et vraiment un des points cruciaux de la réussite d'une entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses après qui passent sur l'évaluation humaine, de à quel point on est motivé pour faire ça, à quel point on s'engage en fait pour vraiment développer l'entreprise et puis résoudre le problème de société. Et donc voilà, en fait, la sélection se fait comme ça. Et donc, il n'y a pas de truc, il faut être sincère, il faut vraiment que le projet soit en adéquation avec les valeurs qui sont défendues et les objectifs qui sont défendus par Mexence. Je pense que vous le dites bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc. On a vu parfois des dossiers très, très bien montés et puis qui ne passent pas ensuite. Et parfois, des dossiers un petit peu moins montés, mais une fois qu'on rencontre et qu'on échange avec les entrepreneurs, là, on capte un peu toute la puissance du concept et des personnes qui le portent. Je pense qu'on ne s'invente pas entrepreneur social. C'est un chemin qui est passionnant, mais qui est aussi très demandeur en temps, en énergie, en motivation. Et que si on le fait, en fait, il faut le faire à fond. Donc nous, c'est ça, on va rechercher les personnes véritablement passionnées, ambitieuses et puis qui croient dans ce qu'elles font. Et puis, les dernières valeurs aussi, qui sont dans le partage et dans l'apprentissage collectif, parce qu'on fait un accompagnement qui est à la fois individuel, mais aussi collectif des entrepreneurs. Et il y a autant qui passe entre les entrepreneurs qu'entre le programme et les entrepreneurs. Donc cette notion de partage et de solidarité, elle est aussi très importante. On répète souvent dans cette émission les vertus de l'accompagnement. Est-ce que vous avez un exemple d'une erreur ou d'une fausse route que vous auriez réalisée, que vous auriez empruntée si Make Sense n'était pas intervenu pour vous accompagner ? Alors oui, nous, on a fait peut-être potentiellement, comme tout entrepreneur, 10 000 erreurs sur notre chemin. Il y en a une principale. Je pense que quand on a une idée d'entreprise ou de projet, au début, c'est assez naturel d'avoir… On a peur qu'on nous la pique, donc on travaille tout seul dans son coin. Et en plus, je suis ingénieur de formation et j'ai peut-être la déformation de vouloir beaucoup travailler sur le produit et attendre d'avoir le produit parfait pour pouvoir se lancer. Quelque chose que nous a dit Make Sense très rapidement et que j'insisterai vraiment tout le monde qui a un projet à le faire, c'est soyez proche de vos utilisateurs ou de vos bénéficiaires. Nous, en fait, ils nous ont dit, vous faites un journal. Le plus important, c'est vos lecteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement qu'on les avait très peu consultés parce qu'on travaillait sur notre maquette, notre concept dans notre coin. Et en fait, très rapidement, il faut les inclure dans le processus de fabrication, les mettre vraiment au cœur du processus de création du produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Make Sense nous a apporté et nous a permis, en gros, de gagner de précieux mois, voire d'années. C'est mettre, pour nous les lecteurs, mais les bénéficiaires de la solution au centre du projet, leur demander leur avis, itérer très rapidement. C'est-à-dire leur demander leur avis, développer un truc, revenir vers eux, les faire tester. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, a été crucial. C'est un écueil que vous constatez régulièrement chez ceux qui entreprennent, ce manque de relations, de proximité avec ceux qui seront leurs futurs clients ? Régulièrement, étant d'euphémisme, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur à qui, à un moment du chemin, on n'a pas dû le dire. Alors, plus ou moins, évidemment. Mais c'est vrai que, je dirais que c'est la partie la plus difficile. On a une idée, on est amoureux de son idée, on pense que c'est la meilleure idée. Et puis, à un moment, il faut se confronter au terrain. C'est difficile parce qu'on prend un risque, on prend le risque qu'en plus, son idée ne soit pas 100% la meilleure et qu'il faille la faire évoluer. Et puis, il faut sortir du bois. En fait, il faut aller dehors, il faut aller se confronter. Donc oui, on le dit à tous les entrepreneurs. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la clé, une des clés principales de réussite, c'est des entrepreneurs qui sont capables d'aller très vite confronter leur idée et d'apprendre en continu au contact de leurs bénéficiaires, utilisateurs, partenaires. Il y a une autre erreur que vous avez identifiée qui est un peu récurrente chez les entrepreneurs ? Si je peux le tourner en conseil, c'est vraiment sur la façon de s'entourer. Je pense qu'une erreur potentielle, du coup, c'est de rester entre soi, de ne pas vouloir trop diffuser son idée ou de te dire qu'on va y arriver tout seul. Les entrepreneurs qui réussissent vraiment, c'est des entrepreneurs qui sollicitent tout le temps. Alors, un, s'entourer dans son équipe, pas partir seul, mais avec souvent une équipe de cofondateurs, puis recruter, mais aussi savoir solliciter sur tout type de compétences et de toujours vouloir avoir les meilleurs autour de soi. Parfois, les meilleurs, ils nous disent non, ils n'ont pas de temps. Mais souvent, en fait, on est étonné. Et moi, les plus beaux projets que j'ai vus, c'est ceux qui sont très, très connectés parce qu'ils savent s'entourer. Et l'entrepreneuriat, c'est quand même une aventure collective. Donc, voilà. Et puisqu'on est dans le chapitre des conseils, Florent, est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer ? Le plus grand conseil que je pourrais donner, c'est oser. En fait, on a souvent peur parce que c'est… On reprend, c'est vrai que c'est prendre un risque. Il faut quitter soit un autre boulot, soit se lancer et abandonner, effectivement, peut-être un salaire confortable ou une carrière confortable. Et en tout cas, il faut oser, en fait, il faut vraiment oser se lancer. Souvent, que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi pas mal d'entreprises qui s'arrêtent, c'est en fait une expérience qui est tellement enrichissante d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, en termes de compétences, en termes de réseau, en termes de personnes qu'on rencontre, que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il faut oser, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se planter, il ne faut pas avoir peur de rater parce que c'est le mieux qui puisse nous arriver. Alors, vous êtes tous les deux des entrepreneurs sociaux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos téléspectateurs pour oser plutôt dans ce secteur d'activité ? Quel est l'argument percutant ? Je pense qu'entreprendre, c'est une question d'audace et puis ensuite de courage, de persévérance et de résilience. Moi, je suis convaincue que si on croit fondamentalement dans ce qu'on fait et que les entrepreneurs sociaux croient dans ce qu'ils font et pour eux et pour la société, leurs bénéficiaires ou la planète, en fait, ça décuple nos forces. Nous, ce qu'on voit, c'est que dans les entrepreneurs qu'on accompagne, il y a un taux de casse qui est bien inférieur à ce qu'on voit dans l'entrepreneuriat classique, tout simplement parce que ce n'est pas après un an où on n'a pas les résultats excomptés qu'on s'arrête parce qu'en fait, on est mu par une véritable mission aussi personnelle. Et donc, je pense que c'est vraiment une des... Enfin, pour vivre une aventure personnelle, s'engager dans l'entrepreneuriat social, je trouve que c'est vraiment un super chemin. Et puis après, d'un point de vue un petit peu plus macroéconomique, j'ai aussi la conviction que le futur passera forcément par des projets et des entreprises beaucoup plus responsables, qu'on a un grand nombre de défis à résoudre, mais que ce sont aussi des opportunités pour innover. Et je crois que les premiers signaux sont en train de nous le montrer. C'est l'avenir de notre économie. Donc, soyez-en les pionniers. Et c'est ce que j'allais dire. C'est souvent une question que je pose. Quel conseil pour intervenir dans le secteur de l'économie sociale ? Mais en fait, c'est une question que je n'aurais plus à poser tellement c'est une évidence et une urgence. C'est une urgence. Il faut savoir s'écouter. Je suis sûre qu'on a chacun des choses autour de nous qui nous révoltent. Et en fait, de passer de la révolte à la compréhension, puis l'action, c'est assez chouette. Et de votre côté, Florent, qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter ceux qui hésiteraient encore à venir plutôt sur le secteur social ? C'est effectivement dix fois plus gratifiant. Enfin, monter une entreprise pour avoir son indépendance ou faire de l'argent, j'imagine que c'est quelque chose qui peut plaire à certains. Mais il faut bien avoir conscience que l'entrepreneuriat, c'est un peu des montagnes russes émotionnelles. C'est une succession de réussites qui nous rendent extatiques et de coups durs qui nous abattent, qui sont difficiles à passer. Et effectivement, d'avoir en fait cette certitude déjà d'avoir un impact positif sur la société, et encore plus des gens, des utilisateurs, des bénéficiaires qui nous disent ce que vous faites, ça m'est utile au quotidien. Ça a changé ma façon de voir les choses. Ça a changé ma vie. Ça a changé. Et bien en fait, c'est vraiment quelque chose qui est dix fois plus puissant et dix fois plus gratifiant que juste un chiffre d'affaires ou un bénéfice à la fin du mois. Et pour terminer, mais je crois que c'est important, quel est le coût pour les entrepreneurs qui bénéficient ? Alors le programme est gratuit à l'entrée pour les entrepreneurs. Ce qu'il faut mentionner, c'est que les entrepreneurs qui bénéficient du programme s'engagent ensuite sur les dix-huit mois à reverser une partie des fonds qui lèvent à l'incubateur. Et ça, on a vraiment voulu concevoir ce système dans une logique de solidarité et en anglais de give back. C'est de se dire en fait, on propose le programme à tous les entrepreneurs et ceux qui réussissent le mieux, en fait, ils investissent pour l'accompagnement des futurs jeunes plus. C'est un frein, Florent ? Au contraire, j'allais dire, c'est même quelque chose parce qu'il y a beaucoup de programmes d'accompagnement qui existent et c'est assez rare qu'un programme fonctionne sur ce point-là parce qu'en fait, c'est le programme, donc c'est Make Sense ici qui prend le risque. C'est-à-dire que si nous, on se plante au bout d'un an, au bout d'un an et demi, en fait, on n'a rien à leur verser et c'est eux qui ont pris le risque. Et donc ça, c'est... Déjà, c'est très fort de leur part mais c'est extrêmement sécurisant pour l'entrepreneur parce qu'en fait, si on réussit, ils prennent un pourcentage et quelque part, on aura réussi à deux et si on rate, c'est eux qui prennent le risque. Et donc, pour les entrepreneurs, c'est vraiment... c'est à la fois rare et très sécurisant. Merci beaucoup à tous les deux et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci à vous. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, si vous êtes étudiant, regardez dans votre école ou à l'université, vous pouvez récupérer le journal Le Dranche. C'est également sur Internet, ledrange.fr et pour en savoir plus sur Make Sense, c'est makesense.org. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit social et solidaire vous accompagne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501